Musique de générique Un épisode qui était mon stylé, franchement, à chaque épisode, faut le dire, je prends une claque. Alors côté animation, c'est vrai que j'ai toujours ce petit problème qui est sur musique. Alors c'est vrai qu'il y a une musique que j'ai trouvée sympa, mine de rien. Mais le reste du temps, il y a ce petit défaut, je trouve, dans les musiques. C'est peut-être que moi, à part l'opening, comme ça, tu vas me remettre une musique de Fire Force. Il y a de très grandes chances que je ne les reconnaisse pas, parce que... Je ne sais pas, il n'y a pas le... Il doit y en avoir un de thème de Fire Force, où quand tu le mets, non, tu es censé le reconnaître. Parce que ce serait le thème de Fire Force, comme le thème de Fairy Tail, que je le reconnaîtrais entre mille. Mais là, je ne sais pas, moi, les musiques, je n'arrive pas à le tilter comme ça, quand ça va bastonner ou quoi que ce soit. Du coup, ça m'enlève un petit truc, malgré qu'il y en a qui étaient présentes. Il y en a une qui était présente, que je trouvais sympa, mais en tout cas, voilà, c'est en plus. En tout cas, l'animation, bon, ben voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, les mecs, mais c'est plutôt correct. Franchement, c'est plutôt sympa, il faut dire ce qui est. Et ils sont ultra constants, c'est ça que je trouve sympa dans cet anime, c'est que c'est pas, genre, t'as pas une grosse baisse de FPS, j'allais dire, mais de, comment ça s'appelle, de fluidité dans le combat, de, c'est vraiment, vraiment bien fait, quoi. Il n'y a pas, genre, un épisode plus caca que les autres, c'est classe, quoi, franchement, c'est super classe. Et du coup, dans le début de l'épisode, on a Ibana, du coup, Ibana qui est complètement folle, amoureuse, là, ça y est. Elle est raide dingue de Shinra, donc tu la vois lui donner carrément. Ça, c'est typiquement japonais, hein, enfin, c'est plutôt shonen, plutôt, dans les shonen, où tu vois qu'il y a la nana qui est amoureuse du héros, et qui va lui donner de la viande. Ça me fait penser un peu à One Piece, où t'as, comment ça s'appelle, la... Merde, j'ai oublié la meuf, là, qui est l'impératrice, voilà, l'impératrice qui donne de la bouffe à Luffy. Là, c'est pareil, en fait, tu la vois sur un transat, en train de donner de la bouffe à Shinra, et t'as le mec qui est complètement gélou. Du coup, bah, elle est en fait complètement folle, et d'ailleurs, elle devient... Elle a totalement changé, donc, elle le dit comme ça, en fait, comme quoi Shinra l'a totalement changé. Totalement changé, parce qu'en fait, tout simplement, plus elle devenait intelligente, comme elle dit, intelligente et puissante, et plus elle était dans la folie du feu, combat le feu, quoi, combat le feu par le feu, alors qu'en fait, c'est... Non, plutôt, non, quand elle a dit plus tôt, c'était combat le mal par le mal, en fait. Et du coup, bah, c'est ce qui l'a fait sortir de cette fameuse jauge de folie. Et du coup, tu la vois plutôt gaga dans lui, je trouve ça plutôt mignon, d'ailleurs. Et donc, elle va parler avec le capitaine, du moins, de la 8ème compagnie, qu'elle prend d'ailleurs pour un idiot. Et le truc qui est ultra important, c'est qu'on a déjà la révélation sur la combustion spontanée. Je pensais pas qu'on l'aurait aussi vite, surtout que j'avais cru comprendre qu'on aurait 24 épisodes sur cette série, si je dis pas de bêtises. Mais, on a donc la vérité par rapport au combustion spontanée, alors je sais pas comment que ça se passe. Mais, elle a fouillé pas mal de corps, donc, et en gros, c'est pas comme ça que les mecs qui tombent dans les flammes, dans les flammes de l'enfer. C'est dû à une personne, une personne, donc, peut-être plusieurs personnes, on sait pas. Mais, qui, donc, en fait, c'est pas, c'est pas juste, par exemple, parce qu'ils sont de body ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui décide de faire ça, donc, qui peut créer, par rapport, d'ailleurs, comme l'autre, là, qu'on avait vu dans l'épisode 5, je crois. Qui peut utiliser des cendres humaines pour faire des sorts de feu. En gros, je pense que le mec qui est capable de faire ça, c'est exactement pareil. Par contre, il peut le faire sur n'importe qui, donc, c'est abusé. Et, du coup, le truc, c'est qu'elle a cherché ça par rapport à tous les cadavres. Vous voyez, ils étaient tous au même endroit, ou du moins, sur les trucs qu'on a trouvé, tout ça. C'est dans la première, dans le secteur de la première brigade. Donc, avec le vieux, avec son bordeaux dans l'œil. Et donc, ils vont essayer de l'infiltrer de l'intérieur, en envoyant Shinra et l'autre, là, Arthur, je crois que c'est ça, c'est Arthur. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Arthur. En tant que stage, et là où, d'ailleurs, je n'ai pas compris, donc, elle disait qu'elle avait envoyé quelqu'un de... Enfin, pour pas que ça soit trop suspect, et ben là, elle dit qu'elle avait envoyé une personne de confiance. Donc, elle envoie, je m'en suis douté, le mec de la cinquième. Par contre, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fait, là, le gars de la deuxième brigade, en fait, en tant que stage... Ah, ben non, mais c'est vrai que maintenant que j'ai réfléchi, est-ce que le mec de la deuxième brigade, c'était pas parce que c'était un inconnu ou quoi, j'en sais rien. Mais si c'est quelqu'un que Ivana connaît, c'est marrant d'envoyer quelqu'un de la brigade 5, alors que... Enfin, de la deuxième brigade, quoi. Du coup, le mec, Shinra, porte ses couilles directes, il demande carrément un combat pour montrer leur puissance, pour faire un stage. Du coup, on va avoir un combat plutôt classe. Le truc qui m'a fait marrer, c'est le premier combat, déjà, par rapport au dos, donc au deux. Euh, le gars, il est devenu pompier pour qu'on l'arrête, lui. Parce qu'en fait, il fait partie de la troisième brigade. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il, euh, il est devenu pompier juste parce que... Il arrive pas à contrôler ses pouvoirs, et qu'il, euh, il demande tout simplement au pompier que... Alors, je sais pas si c'est pour l'interné, ou quoi que ce soit, si c'est pour qu'il soit enfermé, mais en tout cas, il est venu spécialement pour qu'il soit arrêté lui-même, parce qu'il arrive pas à contrôler ses pouvoirs, et d'ailleurs, déjà, quoi qu'il va, des flammes, des flammes ! Tu les vois, au début, il apparaît des petites boules de feu, ensuite, les boules de feu deviennent plus denses, elles deviennent des sortes de gros tubes, et quand il les envoie, ça envoie des missiles, des sortes de missiles de bombes atomiques, qui explosent de ouf, quoi, c'est abusé, et donc, ils vont se battre contre les commandants de la première brigade, d'ailleurs, ils sont trois, plus le capitaine, qui est le capitaine, c'est ce que j'allais dire, donc, le truc qui est fou, aussi, c'est qu'ils utilisent une sorte d'appareil un peu bizarre, qui, euh, alors, attends, c'est un truc de fou, en fait, ça fait une sorte d'explosion tout autour de lui, ça arrête les flammes, ces flammes deviennent une sorte de son un peu bizarre, et, euh, une fois que le son est entré dans cette espèce de saxophone, je sais pas quoi, euh, ça en ressort de la glace, en fait, et du coup, les gens, ils ont pu, d'ailleurs, ils, 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 ils pouvaient contrôler la glace, maintenant, j'ai l'impression que c'est peut-être dit comme ça, mais en tout cas, euh, comme il dit, personne ne peut contrôler la glace, à part apparaître cette machine, mais, euh, donc, on n'aurait pas de, on n'aurait que des personnes qui contrôlent le feu, après, ça me paraît logique, hein, euh, ça aurait été, ça aurait été marrant, quand même, qu'on ait un mec qui, qui contrôle la glace, comme ça, euh, un peu comme Choto, tu vois, qui pourrait faire les deux, ça serait un truc de fou, tu sais, genre, un peu de, mais bon, ça serait peut-être un peu trop, un peu trop rondonnant, en tout cas, c'est pas le combat entre le, donc, Arthur, euh, Choto, non, Shinra, pardon, pourquoi j'ai dit Choto, euh, Shinra et le premier capitaine et Ultra Styli, putain, qu'est-ce que ça m'a fait kiffer le méchant, enfin, pas le méchant, en tout cas, pour l'instant, on va dire que c'est le Kaviden, il a une classe, quoi, le mec, il est Ultra Styli. Alors, déjà, il prend un V1 Arthur, euh, en gros, son épée, vous savez, donc, qui est capable de, de, de couper une, euh, du beurre, enfin, pas du beurre, pardon, mais du, du, du métal, comme si c'était du beurre, je voulais dire, plutôt, euh, le mec, il peut découper ce qu'il veut, donc, c'est vraiment du photon, je crois, c'était, euh, ou du plasma, je crois que c'était son épée. Le mec arrive à bloquer son épée avec sa main, comme ça, là, genre, en mettant comme ça sa main, le gars arrive à stopper son épée, tout simplement, mais par la force de sa main, quoi, ultra badass, et là, du coup, t'as l'arrivée, ensuite, de Shinra qui arrivent par-dessus, et... donc, en train de sauter à... Du coup, t'as Shinra qui arrive à sauter comme ça par-dessus, euh, par-dessus Arthur, t'as en train d'essayer de lui mettre des gros coups de tatane, c'est plutôt stylé, l'animation est plutôt cool, euh, il lui met des coups de patate, il met des... enfin, des coups de pieds, parce que lui, il fait que de ça, quasiment, euh, il tourne sur lui-même, ensuite, il essaie de mettre un putain de gros coup, comme si c'était, euh, un monstre de feu, tout simplement, et le mec ne bronche pas d'un poil, il bloque le coup un peu comme, euh... En fait, ça m'a... cette scène m'a fait trop penser à Kenpachi Zaraki, quand il bloque le coup de Ichigo, quand il enlève son truc, là, c'est exactement pareil, on a juste la marque, euh, la marque de brûlure, euh, du pied de Shinra, qui, le gars, le mec ultra stoïque, et qui lui dit, non mais t'es pas assez fort pour moi, tu vois, et là, tu le vois, lui, il pied un tout doucement, bim ! Il défonce Shinra en... on voit même... En fait, c'est le truc, c'est que c'est tellement rapide, on voit même pas le coup, donc c'est... 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 c'est plutôt fou, et il est d'une puissance assez dingue, hein, le gars... punaise, quoi ! Et donc, en fait, on apprend, donc, dans cet épisode, que le coupable serait parmi cette brigade, euh, du coup, bah forcément, euh, ils vont essayer de... de se renseigner, de... de... euh, en fait, ils utilisent simplement, hein, cette fameuse astuce du stage, pour... pour chercher des informations par rapport à ça, parce que, du coup, si le mec qui est capable de faire ça, il se trouve que ce serait le commandant, je trouverais ça abusé, parce qu'en fait, si le commandant, euh... enfin, c'est pas que ce serait abusé, je trouverais ça plutôt styline, parce que le mec, il a une puissance de fou, et... ouais, et puis pourquoi est-ce qu'il serait sur le lieu de rendez-vous, enfin, pas le lieu de rendez-vous, mais l'accident quand il a eu Shinra, pourquoi est-ce qu'il était sur le truc, ça expliquerait pourquoi, euh, il y aurait eu une troisième personne, si ça se trouve, c'était lui, hein, peut-être, on sait pas, enfin, bon, en tout cas, je le sais pas, pour ceux qui le connaissent, oui, mais en tout cas, l'épisode, euh... Franchement, si vous connaissez pas Fire Force, je vous invite vraiment à commencer ce manga, enfin, cet animé, et le manga aussi, pour ceux qui veulent, mais, euh, parce que c'est stylé de ouf, quoi, juste, comme je disais au début, peut-être que les musiques sont... sont plutôt inaudibles, en fait, on les entend pas plus que ça, je sais pas trop, mais, euh... j'arrive pas à reconnaître des musiques comme ça, et sinon, le reste, c'est perfect, c'est magnifique, quoi, franchement, le détail sur les flammes, c'est fou, quoi. Donc, voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, on se retrouvera, donc, pour le prochain épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, bien entendu, hein, n'hésitez pas, si vous avez envie de me soutenir, j'ai un utip aussi, et on se retrouve à la semaine prochaine, donc, d'ici là, portez-vous bien, et à plus, tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada